on va faire un tout petit peu le premier point en passant le plus mot sur ce personnage donc du jeu les donjons d'arcadia on va également parler de batman gotham city chronicles est également le jeu vous avez découvert qui est gloom qui est une très belle surprise pour moi j'ai joué en très bonne compagnie et là comme un sac qu'est ce qui se passe la figurine je l'ai sous-couché et la queue de cheval était tombé comme un sac et il se trouve que je vais sous-coucher alors ne le dites pas mais je vais sous-coucher ça à mano elle s'appelle mika et donc ne reproduisez pas cela chez vous c'est fait par un professionnel l'objectif c'était de vous montrer comment le jeu tourne grosso merdo et j'ai l'impression qu'on a eu la bonne approche surtout que le déroulement de la partie a été tendue parce que le dénouement ne s'est produit que arriver à un tour de la fin du coup ça a été vraiment une très bonne occasion pour moi de vous faire découvrir ce jeu puis en plus ce qui était bien aussi c'est de le faire avec des personnes qui ne sont pas habituées au jeu bonsoir jacques batman ben je connaissais déjà comme c'est je les connaissais déjà le mon dirai la la mission puisque aussi tu veux la découverte moi j'ai fait une soirée test en belgique il y a eu pas mal de soirées tests et j'ai eu pile l'occasion juste avant le kickstarter en fait qu'on avait une près de chez moi d'accord tu as essayé avec l'auteur fredenray non non moi c'est avec un des gars en belgique d'accord qui a fait le tout qui a fait le tour de la belgique apparemment de ce que j'ai avec sa petite boîte de jeux faire tester un maxi d'accord et ben moi j'avais je je m'étais je m'étais éclaté moi j'avais joué bain et j'avais failli gagner d'accord moi j'ai joué bain la première fois et j'ai gagné ouais un jeu de déprès quoi c'est le gd qui n'a pas fait il j'ai laissé un point de vie à batman non et bain c'est un vrai monstre en termes de caracte j'attends de voir la mission acme dans l'usine j'attends vraiment de voir la mission je crois qu'il a une mission où lui est dedans elle va dépoter d'accord et est-ce que tu dirais que ça transcrit un peu les codes parce que beaucoup de personnes pensaient que c'était pas équilibré mais le scénario et le jeu lui-même super équilibré parce que les scénarios sont testés et retestés et là il y a eu des retournements de situation sur la partie malgré les lancers de dés catastrophiques de jdias il y a eu des moments où c'était tendu hyper tendu pour ah oui j'ai ressenti le même stress qu'il y avait sur la partie que je jouais où c'était à peu près l'inverse en fait c'est moi qui avais commencé très très fort et puis après j'ai fait des catastrophes et eux sont revenus les héros sont revenus dans la partie sinon l'ambiance est très le stress aussi on a vu le stress de batman entouré par ces pauvres petits chiens ah ouais non mais de catwoman mais comment je m'en suis pris plein la figure c'est ça oui mais catwoman aussi là pour le coup il a bien joué il a bien joué les méchants je trouve qu'il a vraiment compris le principe de la bande de la bande organisée qui arrive tous sur la même personne quoi ouais puis le coup où justement moi j'ai trouvé ça absolument hallucinant et tellement cool le fait qu'il a bon je devrais pas le dire mais qui est la pression fait par la warner sur sur l'auteur pour pour expliquer que les héros ne meurent pas ah oui c'est ça oui et c'est et c'est oui c'est c'est un code vraiment cool vraiment vraiment cool là dessus et ça ça contribue c'est ça la différence par rapport la grosse différence je trouve par rapport à conan je sais pas si toi tu l'as testé oui et je trouve moi bon j'ai fait deux parties de conan j'ai trouvé ça sympa ça a passé l'après midi avec les potes et la soirée on a bien rigolé etc mais je suis pas enfin quand mon pote est reparti j'ai pas senti j'aurais pas investi dans le truc tandis ici quand j'ai testé la partie quand j'ai fait la partie test bon alors déjà il ya toute la hype sur les figurines et compagnie les figurines sont folles qui sont mais elles sont hallucinantes et moi j'ai craqué j'étais pas sûr de l'acheter le jour ils ont sorti la bat mobile j'ai dit ok c'est bon je vais me délester de 320 dollars c'est bon à partir du moment ils ont sorti la bat mobile moi c'était c'était ouf tu as tellement pas de personnalité absolument pas je suis faible mais il ya les figurines qui sont ouf mais aussi les deux petits trucs de différence qui ont déjà c'est que les héros ne meurent pas première chose et surtout les deux types de dés en plus c'est à dire le dé blanc qui est le dé de la loose parce que pour arriver à marquer des trucs avec le dé blanc faut avoir de la chance et alors le dé noir qui est le dé mais le dé monstrueux quoi baine avec ses deux dés c'est c'est juste ces deux dés ou alors c'est trois lancés avec des dés jaunes oui quand il est en personne de ouais je ne connais personne qui ne jouera pas les deux des noirs c'est tellement c'est tellement joutif les deux des noirs et tu vois la peur dans l'adversaire dans le regard de l'adversaire si tu vois la peur dans l'adversaire ouais c'est que tu es arrivé à un niveau de connaissance de ton adversaire qui est assez pointu c'est ça voilà je te jure les mecs ils étaient là putain non il va pas nous faire le coup des jets de dés et j'ai fait deux bons jets de dés mais il m'a manqué un point de vie et je trouve que là le ce petit ce petit dé noir ça le fait vraiment d'accord donc c'est la petite pointe de sel en plus qui fait que la partie peut vraiment peut vraiment être drôle donc découverte ou redécouverte de de batman le lors du live donc ouais ouais tout à fait oui redécouverte et puis j'ai regardé en même temps parce que moi j'avais une version encore précédente à toi c'est la version laquelle j'ai joué donc les tuiles et compagnie je sais pas on a c'est des versions vraiment intermédiaires qu'on a qu'elle auxquelles on a joué nous on avait on avait juste les figurines des héros on avait le reste était des tokens ouais mais même ce qu'il faut savoir je devrais pas vous le dire mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais au téléphone même l'heure qui précédait le live en plein stress en train de dire maintenant ce picto fred c'est quoi et et lui me répondait m'attends c'était le picto non mais ça a changé en fait ce picto il veut plus dire ça il veut dire ça et tu vois j'étais en panique mais attend mais je fais quoi non non mais t'inquiète pas mais et du coup en fait c'était mais c'est ça mais c'est ce que j'ai dit à se disait c'est le moi ça aussi ça m'a un peu refroidi quand j'ai regardé les cartes la première fois et je me suis dit oh c'est quoi tous c'est tous ces picto c'est picto tout ce que ça veut dire etc c'est quoi enfin c'est ça paraît très compliqué et en fait quand on y joue ben voilà ça passe quoi t'as juste un ou deux trucs à assimiler enfin un autre truc t'as juste les picto à assimiler une fois que les picto sont assimilés t'as plus besoin de les réapprendre en fait c'est un peu comme un jeu vidéo donc ça c'est assez c'est assez propre c'est assez propre en tout cas bah merci jeanx pour ton retour et alors pour gloom gloom j'ai pas tout écouté parce que j'avais d'autres trucs à faire entre temps 20 ans mais j'ai vu j'ai vu la fin de l'émission j'ai vu la fin de la game quand même ah franchement je suis pas très très hypé par le ce genre de jeu mais celui-là ça m'a paru ça m'a paru drôle tu vois j'ai vu plusieurs qu'on a fait des comme ça des jeux narratifs je suis pas fan j'avoue mais j'avoue que je regarde pas mal de jours quels tu joues je me dis tiens je prendrais peut-être bien ce boulot avec les gamins pour jouer dans je suis travaillé dans un internat donc je me dis pour jouer avec les gamins ça pourrait être sympa je me suis pris au jour l'autre jour j'ai pris mon jeu zombicide j'ai ramené le jeu zombicide toujours avec les gamins bon j'ai pas su terminer la partie malheureusement j'ai parti pour plein de raisons mais ils ont enfin les gamins ils buvaient mes paroles ils étaient prêts à jouer quoi ils avaient la hype donc franchement moi je dis il faut qu'on continue comme ça nous faire des jeux parce que moi ça me donne plein d'idées ça me fait super plaisir vraiment ça fait super plaisir de d'entendre ça parce que je pense que s'il existait une version moins glauque ça je peux pas me permettre ce genre de jeu là je peux pas avec des enfants un truc qui s'appellerait my little gloomy par exemple un truc comme ça avec des collègues avec des licornes et des poney mais bien sûr il y a un jeu de cartes avec des licornes qui est sorti et on me l'a montré et je ne veux je ne veux plus le voir il y a des trucs trop dégueulasses dedans très bien tu confonds de soirée non 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 fin de soirée après minuit mais c'est vraiment dégueulasse mais non franchement il y a plein de jeux et ça me fait vraiment plaisir que je puisse passer comme ça sur la radiolip parce que j'amercie beaucoup avec les plein de jeux que tu as fait tu m'as fait découvrir et en plus tu m'as fait peindre ce qui était pas gagné ce qui n'était pas gagné et bientôt peut-être je pense avoir tout terminé je ferai une belle photo de toute la famille zombie qui est peint avec très grand plaisir merci beaucoup en tout cas pour ton retour salut xymatic salut ça va très très bien bon alors la soirée batman la soirée batman moi pour ma part je connaissais pas du tout conan donc ça a été une découverte d'accord et puis j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé surtout le côté asymétrique avec le méchant qui contrôle son armée face à chaque héros qui a son personnage c'était vachement cool ouais mais c'est ce que disait jidius sur le fait de sur le fait de jouer les méchants et que c'était assez peu commun pour le souligner et surtout que le méchant n'était pas juste un élément du décor oui oui en plus c'était j'ai trouvé c'était vachement cinématographique du coup de les héros qui envoyait les ennemis par paquet de bis avec le méchant qui devait réaliser son plan je trouvais ça ça collait bien batman je prends comme point de comparaison aux ambicides puisque c'est ce que je connais qui se rapproche le plus oui absolument et j'avais un petit doute sur la rejouabilité parce que par rapport aux ambicides sur batman il ya un nombre de tuiles fini c'est pas comme sur ambicide où on peut faire des combinaisons quasiment infinies et du coup est ce que une fois qu'on aura joué sur chaque tuile j'ai vu qu'il y avait trois tuiles dans la boîte de base est ce que ben on sera pas arrivé au bout du truc oui absolument 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 et en fait c'est un jeu à skill c'est un jeu à ce qu'il c'est à dire que quand tu fais le premier tu as envie de te refaire une baston là dessus mais tu as aussi qu'une seule entre envie c'est aussi de de redécouvrir de découvrir en fait d'autres maps d'autres scénarios donc je suis très curieux moi c'est ma j'avais pas ma réserve mais presque c'est de savoir comment est ce qu'ils vont renouveler tout le jeu avec quelques maps sachant qu'évidemment ils vont probablement proposer d'autres maps d'autres d'autres niveaux qui permettent de de redécouvrir le jeu sans forcément avoir besoin de de faire des des maps complètement différentes c'est à dire dans quelle mesure tu as une map où tu as une maison avec une rue dans quelle mesure elle renouvelle donc et je suis très très curieux là dessus mais déjà déjà pour moi c'était une jeu je pressentais la qualité du jeu à ce niveau là je dirais pas le succès parce que ça serait très présomptueux de ma part mais et que le succès du jeu n'a pas besoin de mon pressentiment donc mais il ya des qualités indéniables et on sent quand même qu'il ya une grosse expérience acquise depuis depuis conan mais bon tu connais pas conan mais non non pas tellement mais en tout cas moi qui était pas trop chaud au départ du coup ça m'a donné envie de le prendre sur le Kickstarter surtout qu'il sera plus réédité ensuite ouais ouais mais c'est ce que je disais j'ai blâché d'accord et c'est ce que je disais c'est que le c'est une démarche complètement à contre courant et qui est très très compliqué parce que parce que c'est pas c'est pas courant en fait comme comme démarche à cette échelle là il existe des micro éditions de de jeux qui veulent se départir du réseau de distribution et que ça les fait pas peur mais ce sont des jeux à tirage ultra limité là on parle d'une mise de départ de 400 mille balles et surtout pour une licence comme batman mondialement connu et tout ça c'est vachement spécial comme système de distribution d'accord 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 et du coup gloom gloom très sympa aussi bonne découverte avec les systèmes de cartes transparentes un peu comme imagine ouais et puis et puis tu voilà le après j'ai peur aussi que passer la découverte des cartes c'est à dire une fois qu'on les a toutes lures moins une fois ben le jeu soit moins rigolo et perdre un peu de son attrait quoi oui ce que je peux comprendre ce que je peux comprendre sachant qu'il ya des petits add-on qui sont pas qui payent pas de mine et qui peuvent quand même renouveler le jeu et que tu peux tu peux mélanger tu peux mélanger avec donc donc à voir moi je suis curieux de d'en refaire des parties juste pour être sûr que que le le goût ne change pas parce que c'est vrai que c'est enfin en plus on est tous un peu tu sais un peu cette génération jeu vidéo point com avec à chaque fois qu'un jeu sort on se demande bah ouais mais c'est quoi la durée de vie on a tous un peu cette préoccupation donc est ce que là dessus on est sûr de pouvoir prendre du plaisir dans un jeu autant un jeu comme time stories ou unlock c'est un jeu qui est fait pour ne pour ne pas durer parce que tu as des notions clairement à usage unique voilà mais mais là si au bout de deux parties tu as fait le tour du jeu c'est un peu un peu très compliqué après maintenant il ya tellement de jeu qui sortent que on joue rarement quatre cinq fois même jeu on teste plein de trucs différents en tout cas je te remercie pour ton retour ça me conforte dans ça me conforte dans dans la direction qu'on prend en termes de découverte et en termes de de choix de jeu parce que c'est vrai comme tu l'as dit il ya plein de propositions et c'est compliqué de les choisir et là on avait une chance absolument incroyable c'est d'avoir un jeu presque un an avant sa sortie ce qui est un peu un peu ouf c'est vrai c'est vrai bon ben merci beaucoup en tout cas et à la prochaine merci à toi bonsoir petit oslot bonsoir à tous ta soirée de batman et de gloom alors moi j'ai pour batman j'ai beaucoup aimé un en plus j'ai pas j'ai participé au kickstarter déjà donc j'ai été très intéressé pour voir la partie et c'est surtout que un jeu comme batman moi j'ai découvert zombicide quand je suis arrivé sur ton rêve et c'était un jeu que jamais j'aurais pris avant d'arriver sur avant de voir en fait c'est à l'esprit tu as pu faire parce que bah c'est un jeu qui est beaucoup plus gros et beaucoup plus impressionnant en fait au final quand on n'a pas l'habitude de jouer à des jeux pareil ouais mais c'est en fait c'est typiquement le genre de jeu moi aussi même sur moi c'est j'ai ce syndrome là c'est que c'est typiquement le genre de jeu tu vois d'extérieur tu dis voilà c'est hyper compliqué c'est pas pour moi je vais j'ai pas envie de me prendre le chou quoi là dessus je veux qu'on m'explique je veux passer le pas donc mais je en voyant en plus les images de batman du coup sur le kickstarter on voit les tableaux de bord les grands des énormes et c'est intimidant ah ouais c'est tout ça fait ça c'était intimidant et je sais que j'aurais jamais sauté le pas en fait de m'acheter un jeu comme zombicide s'il n'y avait pas eu des choses un peu créatives à faire avec donc la peinture et ça a été un de mes bas depuis c'est franchement c'est un de mes jeux préférés zombicide donc voilà merci en vrai c'est tellement une valeur sur zombicide mais moi on me pose souvent la question oui exactement les gens qui me posent la question ils me posent la question avec cette voix oui maillard si tu pars sur une île déserte tu vas prendre quel jeu avec toi et zombicide typiquement donc avec tout l'amour que j'ai pour batman je changerai peut-être d'avis d'ici un an mais en tout cas zombicide je suis sûr qu'il y a un renouvellement des parties qui est incroyable donc sur une île déserte j'aurais peut-être pris vendredi à ta place mais bon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais en fait c'est toi qui a raison peut-être que ça me donnera des astuces sur comment survivre quel poulet éviter parce que c'est vrai que les poulets sur une île déserte c'est quand même assez courant donc mais mais ouais donc le batman bonne découverte moi j'avais à un moment donné j'avais peur que que ce soit trop que ça vous déconnecte trop le jeu batman et je pense que se concentrer sur la narration et sur l'aspect ludique plus que sur le le gameplay hardcore je pense que c'était la bonne direction parce que même moi j'ai pris du plaisir et que bon il ya peut-être un une ou deux règles à côté de laquelle on est passé mais on n'est pas passé à côté du jeu loin de là encore une fois je vais comparer à zambicide je me souviens on m'a bien potassé le livret de règles avant de jouer la première fois avec ma soeur c'était c'était un peu impressionnant et là le fait de voir une partie justement sans qu'il y ait trop d'explications de règles vraiment on est dedans et on voit comment jouer sans prise de tête justement comme tu dis avec beaucoup de narration à c'était stérifiant ça m'a conforté en fait dans le fait que j'ai bien fait de me prendre ce jeu moi je suis un peu salée du fait de pas pouvoir y jouer avant longtemps du coup de quoi zambicide alors batman ah non oui bah oui ça ça va ça fait remonter un peu la saveur moi j'espère que l'éditeur lui alimentera le truc jusqu'à sa sortie bon connaissant un peu l'éditeur et son fonctionnement et sa manière de réfléchir un jeu tu vois par exemple conan qui est sorti il ya un moment il continue l'alimenter de nouveaux scénarios il l'abandonne pas pour lui c'est pas c'est pas son fonctionnement en fait donc si s'il est un minimum intelligent et il est il mettra il continuera d'alimenter batman jusqu'à sa sortie il va pas juste de faire silence radio jusqu'au moment où les figurines sortent de l'usine et au moment où il il file tout au backer c'est le kickstarter est toujours en cours mais on reçoit à peu près un mail par jour avec des nouveautés avec moi et j'ai promis d'en parler mais je sais pas si toi tu as vu la dernière figurine qu'ils ont proposé dans le jeu et c'est une batte vache voilà ma réaction ce matin je me suis levée je regardais mes mails une batte vache sérieusement en fait ce qui est le plus drôle c'est à la pression populaire qui ont demandé tout le monde a demandé apparemment une batte vache les premiers backers en tout cas ont demandé et ils ont été honnêtes en disant on ne sait pas encore quel sera son rôle et petite petite précision je me suis quand même décidé à prendre ce jeu parce qu'il y a une figurine de t-rex dedans je veux la peindre mais là je suis encore plus ravie qu'il va y avoir une vache avec une cape de batman après ça aurait été vraiment intéressant s'il y avait un requin parce que bon une vache ça va un tirer et que ça va mais un requin c'est tellement cool c'est tellement du grand n'importe quoi on a mis une poule venue du futur elle peut lancer des shurikens et elle tue les gens se téléportant à l'intérieur voilà non mais il reste qu'à dur on sait jamais bon du coup et gloom je vais blâmer tes modos mais j'étais plus plus concentré sur batman et puis après j'étais plus concentré sur ton chat en fait donc je suis resté j'ai profité de l'ambiance et alors j'ai vu des j'étais vraiment concentré sur certaines parties du gloom c'est très narratif moi je sais qu'il je parle en tout cas je suis pas très doué pour l'improvisation ou vraiment raconter des histoires j'ai jamais été très doué pour faire ce genre de choses j'ai bizarrement plus d'appréhension à jouer un jeu comme ça que maintenant à jouer un jeu comme comme d'abord ça j'ai un peu d'appréhension et je me dis qu'au contraire il faudrait que j'essaye parce que ça m'entraînera donc surtout en termes de jdr ça peut être un bon un bon entraînement assez assez facile en fait donc donc c'est plutôt cool mais mais oui en tout cas merci pour ton retour parce que c'est vrai que moi je m'attendais pas je t'ai vu en fait j'ai découvert un peu ton ton ascension dans la découverte du de la peinture sur figurines et j'ai vu tu mets pas mal de photos t'as mis pas mal de photos sur le discorde et un peu fier en fait m'en sort plus mieux que ce que je pensais oui tu as vu et c'est pas c'est pas tant de la dextérité que de la connaissance de de figurines en fait que tu apprends que de la connaissance de peinture que tu maîtrises plus après quelle peinture agit comment que exactement est ce qu'il faut tenir le pinceau de manière hyper à droite est ce qu'il faut avoir fait une fac de dessin est ce qu'il faut avoir illustré des grands bouquins pour faire ça non et tu n'as pas besoin tu t'imposes les limites que tu veux et ta limite à toi c'est ta propre satisfaction à partir de là tu peux tu peux tout faire et moi je m'éclate je rêverais de passer tout un soir à faire juste de la peinture sur figurines en live un mais le cyberdémon un jour si bien démon oui le compteur de la 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 absolument le cyberdémon de doom il est hors de question que je le fasse pas en live hors de question ça fera l'objet d'un soir spécial faudra vu juste venir habillé de manière exceptionnelle exceptionnelle un zut voilà un zut pour venir habillé ah tant pis on fera l'effort fera avec c'est vraiment parce que c'est le cyberdémon voilà oui le cyberdémon exceptionnel mais mais la peinture sur figurines a vraiment été quelque chose que je m'attendais pas du tout à découvrir en arrivant sur ta chaîne évidemment comme beaucoup de gens je t'ai connu avec aventure et vraiment quelque chose que j'adore moi j'ai mis un peu de côté d'autres projets mais j'ai wolfberg à faire en plus donc j'ai plein de loups oui je suis ravie il faut aussi que je m'y mette moi en tout cas ben merci merci pour ton précieux retour merci beaucoup merci merci à toi et merci merci à tous c'est important c'était super super intéressant de pouvoir discuter comme ça bah merci bah j'espère à une prochaine de toute façon on fera ça régulièrement ouais merci petit oslot bye bye c'est bon Sous-titrage ST' 501